Vendredi 22 septembre 2017, le syndicat national des infirmiers et aides-soignants du Nigeria a entamé une grève. Un mouvement d'humeur qui affecte la plupart des établissements publics de santé, notamment à Lagos. Dans les hôpitaux, c'est le service minimum qui est assuré par ceux qui n'ont pas suivi le mouvement. Je travaille dans un service très sensible, les patients sont très dépendants. Je ne me résous pas à les laisser dans leur état, mais je soutiens la lutte syndicale. Être infirmière au Nigeria, c'est très frustrant. Vraiment, on nous a mis dans une impasse. Parmi les revendications des infirmiers et aides-soignants, il y a le paiement derrière des salaires et l'évolution dans les carrières. Les leaders du mouvement syndical dénoncent la négligence réservée à leurs revendications. On nous a intimidés, on nous considère comme des citoyennes et citoyens de seconde zone. Quand il s'agit des médecins, le gouvernement est proactif. En revanche, dès lors que cela concerne toutes les autres professions du secteur de la santé, c'est le silence. Ce problème a vraiment trop duré, trop c'est trop. En 2012, ces infirmiers et aides-soignants avaient enduré cinq mois de grève sans salaire. Au Nigeria, on peut constater aujourd'hui que le secteur de la santé est fragilisé par les mouvements de grève. La semaine dernière, ce sont les médecins qui se sont résolus à mettre fin à leur mouvement d'humeur.